De mon histoire, cousue à ma mémoire, mes robes de petite fille, au parfum de vanille, mes robes de dentelle, pour être la mûre... Une chanson qui s'imposait, une magnifique chanson de Sylvie Vartan, les robes, des robes, des costumes, des manteaux, des costumes d'époque, il en a fait des milliers, c'est Jean-Daniel Villermoz. C'est un des costumiers les plus réputés. Et les plus réputés, et comme souvent, les plus talentueux et les plus simples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement, les gens les plus talentueux, ceux qui n'ont plus rien à prouver, sont aussi les plus accessibles et les plus simples. On le connaît bien, France 2. Dites, vous, surtout, qui êtes un homme de théâtre aussi, Thierry. Oui, il a habillé tous les animateurs pour l'Hôtel du Libre-Échange. Effectivement, c'était Jean-Daniel. Jean-Daniel, il est nominé la semaine prochaine, lundi 23, si vous regardez les Molières, dans la création, aux nominations du meilleur Molière, de la création visuelle. On appelle ça comme ça maintenant. Il n'y a plus de costumes, il n'y a plus de décors, et tout est groupé dans le Molière de la création visuelle. Il y aura Jean-Daniel Villermoz pour un certain Charles Spencer. Il est nominé, il a une actualité absolument flamboyante. C'est vraiment quelqu'un de très simple, c'est vraiment quelqu'un qui vit dans l'ombre des stars, ou plutôt dans le soleil des stars depuis des années et des années. Voilà 30 ans que Patrick Chéreau avait complètement flashé sur ce jeune costumier qui sortait de l'ANSAT, de l'école nationale du théâtre et de la rue Blanche. C'est vraiment quelqu'un que rien ne prédestinait à ce métier, qui a vraiment commencé par faire un BEP couture dans une classe où il était le seul mec et le seul garçon, et puis qui doucement, doucement, sa passion l'ayant totalement nourrie, est arrivée au sommet, au sommet de son art. On le reçoit, c'était chez lui, dans son atelier. Regardez. Depuis quelques 35 ans, au théâtre comme au cinéma, dès que l'on parle chiffon, son nom est devenu incontournable. Véritable artiste du costume, dans son domaine, Jean-Daniel Villermoz a sans conteste l'étoffe d'un patron. Quand on dit que l'habit ne fait pas le moine, dans notre métier, l'habit fait vraiment le moine. Notre métier, c'est pour aider un acteur à l'accompagner pour lui qui puisse créer son personnage. Tout de suite, ça indique de quelle classe sociale il est, de quelle profession éventuellement, de quelle origine. Et justement, aujourd'hui, la mission de Jean-Daniel est d'aider le tout jeune Nicolas Mottet à devenir le futur Oliver Twist, mis en scène par Ladislas Chola dès la rentrée prochaine. J'ai vraiment l'impression d'être Oliver Twist. Le costume, c'est vrai que ça fait une grosse partie, je pense, du jeu d'acteur, parce que tout de suite, on se sent dans le personnage. Et c'est vrai que ça change un peu la façon dont on se tient, dont on se sent. Depuis petit, je regardais au théâtre ce soir, comme beaucoup. En province, il n'y avait pas d'autres possibilités. Quand je suis arrivé à Montbéliard la première fois pour faire de la couture, j'étais heureux comme tous. J'avais des professeurs qui n'avaient jamais eu de garçons de toute leur carrière, qui étaient à deux ans de la retraite. C'est eux qui m'ont aidé, d'ailleurs, à aller plus loin. Effectivement, son diplôme en poche, Jean-Daniel monte à Paris et se fait très vite remarquer par les plus grands. J'ai habillé des gens comme Laetitia Casta. C'est une comédienne qui aime se servir du costume pour créer son personnage. C'est un vrai bonheur de travailler avec cette femme. Dans Les Monstres Sacrés, vous avez quand même eu le bonheur d'habiller un acteur mythique comme Robert Hirsch. Il fallait simplement l'aider, l'accompagner, trouver des choses. On n'avait pas besoin d'emmener des artifices dans son costume pour qu'il soit son personnage. Le Bolière est attribué à... Quand on se retrouve assis dans une salle et votre nom est prononcé... Jean-Daniel Villermoz pour Henri Tass. Qu'est-ce que ressemble justement le petit enfant qui, du côté de Montbéliard, rêvait de faire ce métier dans ces moments-là ? Il ressemble à deux choses. La première chose, il est très flatté et très content. Puis la deuxième chose, il se dit « Oh là là, c'est pas possible, il va falloir se lever et aller remercier les gens. » Merci. Au bout de quelques 35 ans de métier, la passion est toujours aussi intacte ? Oui, toujours très stressée quand je vais présenter mes maquettes la première fois aux metteurs en scène ou aux comédiens. Et tous les jours, je me dis « J'ai une chance inouïe de faire ce métier. » Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. La simplicité, le talent, tout ce qu'on aime. Salut Jean-Daniel, parce qu'il doit nous regarder. Oui, il nous regarde ce matin, il nous regarde. Et comme on a travaillé avec lui, quand on est habillé par Jean-Daniel... Monsieur Villermoz. C'est très précis. Bon, il est très à l'écoute, mais il sait exactement ce qu'il veut. Il est très précis et en plus, on rigole beaucoup, ce qui ne gâche rien. Alors, Jean-Daniel Villermoz, une actualité, donc je vous dis, on croise les doigts pour lui lundi prochain pour les Molières, où il est nominé. Une actualité chargée, à la rentrée, c'est lui qui s'occupe des costumes de la Louvre au Tête-la-Bruyère. À partir du 15 septembre, à droite à gauche, la nouvelle pièce de Laurent Ruquier, les costumes sont de lui. Et puis, nous l'avons vu là dans le sujet, le jeune Nicolas Motté, Oliver Twist, à partir du 25 septembre, mise en scène par Ladislas Chola, les costumes seront non pas de Donald Cardwell, mais de Jean-Daniel Villermoz. Oui, parce qu'il aimait beaucoup Donald Cardwell. Voilà, c'était son maître au théâtre ce soir.